Là c'est la pointe noire qui bouillonne, c'est l'Afrique qui bouge, c'est celle-là où on voit les enfants, ça n'arrête pas, il y a même des gamins qui viennent voir le bris des livres et dire pourquoi ça et pourquoi pas ça. Non, c'est la deuxième fois qu'on fait la journée nationale du compte, ça a commencé l'année passée, là c'est la deuxième, mais le festival que nous organisons en fin mai et depuis juin, on est à la 13e édition. Et ce lieu nous a été donné par l'inspection de la jeunesse qui veut qu'on puisse récupérer ce qui nous revient. La jeunesse nous revient, on le récupère. Ils prennent, ils ne font pas que regarder les dessins, ils lisent, ils viennent poser des questions. Et en plus, ce qu'ils trouvent extraordinaire, c'est de se rendre compte qu'il y a un de nos cœurs à côté. Ils n'avaient pas à imaginer que c'est moi qui les ai écrits. C'est magnifique ça. Et ils arrivent, ils me touchent pour savoir si en vrai j'existe. En fait, je n'ai pas amené toute la biographie. Là j'ai pris ce qui marque. Ça c'est mon dernier, l'avant-dernier, parce qu'il y a un autre qui va sortir en mars. Et ça c'est le tout premier. Ça c'est le lien avec celui-là. Et là, ça c'est mon best-seller. Être parmi les trente grands auteurs d'Afrique qui participent dans un livre, pour moi c'était être le seul compteur dedans. Puisque les autres c'est des romanciers, des politiciens, des philosophes. Et il y a un seul compteur entre les trente qui parle des indépendances. C'est... C'est... C'est...